bonjour je vous reviens avec cette vidéo pour vous parler du pervert narcissique je vais essayer un peu de sortir de ma zone de confort qui est le bien-être quoique quand même ça participe aussi au bien-être donc voilà le pervert narcissique c'est c'est une personne qui atteint de troubles de personnalité voilà que ce soit une femme ou un homme il y a beaucoup des hommes qui sont plus comme ça en fait qu'ils sont pervert narcissique et ils ont ils ont une image très dévalorisant d'elle-même il se fait passer normalement en public pour ce qu'il n'est pas le pervert narcissique il est comme ça en public il se fait passer pour x ou y ou quelqu'un de connu voilà alors que il en est rien en fait voilà en plus le pervert narcissique c'est c'est une personne qui prend beaucoup plaisir à rabaisser les autres et il a toujours des soi-disant amis en fait autour de lui il a toujours une cour qui marche avec lui qui les utilise comme des objets pour ses intérêts personnels en fait pour lui l'autre personne les gens sont que des objets en fait je le pervert narcissique c'est comme ça il se dit pense qu'il a droit à tout alors qu'en fait il n'en est rien donc voilà il a toujours des contacts le pervert narcissique il a toujours un carnet d'adresses très intéressant et il va toujours vers des personnes qui ont une forte personnalité et puis toujours vers des personnes qui ont un haut potentiel voilà et le pervert narcissique c'est quelqu'un qui est très mystique qui pratique beaucoup des incantations mystiques fétichisme et compagnie magie noire et j'en passe le pervert narcissique c'est des personnes comme ça parce que leur narcissisme le pousse à vouloir à faire des choses pour pouvoir contrôler les autres alors que c'est pas possible c'est pas toute personne qui est contrôlable alors que chez le pervert narcissique il pense qu'il peut contrôler la vie de tout le monde en fait il pense que tout le monde doit tout toujours tout le temps lui donner donc voilà sans rien donner en retour le pervert narcissique ne s'est pas donné en retour il quand il t'approche il fait comme si il était le meilleur ami du monde en fait c'est tout simplement parce qu'il prêche le faux pour connaître le vrai pour après utiliser ce vrai là contre toi en fait c'est ça un peu le pervert narcissique il s'est fait passer pour ce qu'il n'est pas et puis des personnes autour de lui et il appelle toujours ce sont mes amis ce sont les gens avec qui je suis alors qu'il n'en est rien pour lui vous n'êtes pas des amis le pervert narcissique n'a pas des amis il n'a que des objets et des personnes autour de lui qui traite comme des objets qu'il peut utiliser comme il veut donc voilà qu'il peut utiliser et qu'il peut manipuler comme il veut en fait quand il prêche le faux pour connaître le vrai après ça il utilise tout ce que vous lui avez dit en vous faisant du chantage de tout genre en fait pour vous faire vivre dans la peur constante donc voilà ce sont des personnes très malsaines qu'il faut surtout s'en éloigner des pervers narcissiques sont des personnes très mauvaises ce sont des personnes qui n'ont non seulement pas de dignité aucune loyauté pour la plupart des garçons ce sont des gigolos des voleurs des manipulateurs ils n'ont aucune sens des valeurs et ce sont des personnes qui qui sont vraiment très troublées psychologiquement donc voilà c'est un phénomène qui est en train de prendre vraiment de l'ampleur et j'ai eu beaucoup de questions là dessus donc il fallait que j'en parle ça c'est la partie une parce que pour parler du pervers narcissique c'est tellement énorme qu'une en une vidéo on ne peut pas expliquer la personne du pervers narcissique en fait c'est quelqu'un qui te vole qui prend plaisir à te voler et en plus de ça qui ne pour lui trouve que c'est normal en fait il trouve que c'est normal de voler quelqu'un de dépouiller toute une famille ils utilisent tout ce qu'il peut utiliser ses contacts que ce soit dans l'administration le commissariat tout il a des contacts partout et ces contacts là ils utilisent pour pouvoir atteindre ses buts voilà et généralement actuellement comme moi je vis en Europe leur poids ici en Afrique ce sont des femmes africaines voilà et surtout et ceux d'Afrique c'est plutôt des jeunes filles à partir de 24 25 ans ils viennent même en Afrique épouser par le concours des autres africains qui sont ici qui les a déjà lavé le cerveau qui avec eux qui marche avec que soi-disant amis alors que c'est pour l'intérêt de pouvoir avoir une brèche pour arriver en Afrique et pouvoir avoir un poids dans une famille aisée qui va dépouiller donc voilà ça c'est vraiment la première partie je veux rentrer plus en profondeur dans les prochaines vidéos c'était Mariyama bonne journée bisous c'est parti